... Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre sentiment, notre avis par rapport à deux ou trois dossiers. Le premier dossier est celui relatif aux tueries de Bofa Bayot. Nous exprimons notre solidarité aux familles des 14 victimes. Nous prions pour ces victimes-là, pour que leur âme repose en paix. Nous prions pour ces 14 victimes-là, pour que notre Seigneur, dans son infinie miséricorde, les accueille en son paradis céleste. Mais nous disons qu'on ne peut pas régler une injustice par une injustice. C'est pourquoi nous exigeons dans les meilleurs délais le jugement des 25 prisonniers dont l'un est décédé et que son âme repose en paix. C'est le jugement des 25 prisonniers qui sont en train de croupir en prison. Nous voulons un jugement dans les meilleurs délais, qu'ils soient jugés, ces détenus, dans les meilleurs délais. Nous dénonçons aussi ce qui apparaît à deux condamnations, à une double peine. On les a attrapés, on les a emprisonnés, mais en plus, Baudjan et Caprin ont été victimes d'une coupure de leur salaire. C'est ce qu'on appelle une double peine, alors qu'ils sont encore présumés innocents. Ils sont encore présumés innocents. C'est tout simplement scandaleux. C'est tout simplement grave la facilité avec laquelle on attrape les citoyens sénégalais dans ce pays-là. Il faut un jugement pour les victimes, les 14 victimes. Il faut un jugement pour les familles des 14 victimes. Mais il faut également un jugement sans délai, dans les meilleurs délais, pour les 25 détenus, les 25 prisonniers et pour leurs familles. Nous demandons également que le salaire de Caprin et de Baudjan soit payé, soit restitué. Ils veulent tous les mirmillers, ils veulent la justice pour tous. Ce qui se dit, quand on a dit des gens d'injustice, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Ah, parce que quand on a dit que je n'en ai pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, si on n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. C'est vrai. Nous sommes tous prêts. Nous sommes tous prêts, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Ce qui se dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'accord. Mais, mais, on ne règle pas une injustice en créant une autre injustice. Vous voyez, c'est ce qui se dit aux Palestiniens. Régler une injustice pour les Juifs, qui sont les fêtes, dans une injustice pour les Palestiniens. L'injustice, si on n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord avec l'injustice. Ça veut dire que c'est ce qu'il y a dans ce dossier. C'est vrai, on veut savoir ce qu'il y a, on veut sanctionner ceux qui l'ont fait. Mais, on ne l'a pas fait. Enlètre lesquelles ils ne l'ont fait, on les porte derrière. Mais dès que maintenant, on ne peut être atteint. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accord des femmes, et on ne l'a pas d'accord, là, on ne l'a pas d'accord. C'est juste qu'elle n'a pas d'accord avec les violences. Il y a beaucoup de gens qui ont un procès et qui ont un Attorney. Même si on connaît, on leur connaît. Même si on leur parle. Mais même si on connaît, on connaît. Et même si il y a 14 victimes qu'il y a, on se fait pleurer. Les gens qui connaissent, sont graciés des trafiquants de faux médicaments. Ils sont graciés des gens qui sont condamnés. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens. Mais attends. Il faut que tu fassures ça. Et nous n'avons pas également une double peine. Les gens qui l'ont déjà fait. Ils ont fait une peine. La deuxième peine, c'est un salaire. C'est pas normal, c'est une double peine. Donc les gens qui l'ont déjà fait. Ils ont fait un salaire. Mary Donald.